En animation, évidemment, on n'a pas de tournage en réel, donc on doit le dessiner, on doit le créer. Développer le côté visuel du projet. À quoi ça va ressembler? J'ai toujours aimé l'effort. Donc, à la toute, toute base, c'est vraiment une idée visuelle qui m'a allumé et qui a déclenché le processus. Nicolas a un trait qui tremblote un peu. Je voulais garder quelque chose comme ça. C'était vraiment de comprendre le style de Nicolas et comment on pouvait le transposer en 3D. Au début, on fait les designs, on fait les grandes conceptions des décors, des couleurs. Tout ça doit être cohérent. Quand on parle de coloration sur un film d'animation, les gens font tout le temps le saut, mais il y en a au moins autant que sur un film avec de l'action réelle. C'est le petit coup de papier sablé à la fin qui aide vraiment à arranger les raccords, que ce soit plus fluide. On voulait quelque chose de joyeux, mais pas trop non plus, pas trop tape à l'œil. On voulait quand même des couleurs chaudes, un petit peu plus terreuses. C'est vraiment plus facile de prendre ces décisions-là avec le directeur artistique et l'équipe de réalisation en salle de colo. C'est là qu'on vient tout raffiner et préciser la palette de couleurs. C'est un film qui se passe dans l'eau. On voulait vraiment s'assurer que la technique de l'eau est quelque chose d'intéressant et on ne voulait pas faire réaliste. Beaucoup d'essais, beaucoup d'erreurs. Et on a fini par trouver notre style, notre signature. Je voulais un film qui se rapprochait plus de l'illustration et de la peinture de la bande dessinée que de la vie réelle. Donc, des textures artistiques peintes à la main avec un vrai travail de lumière, prendre l'univers plus BD-esque et l'amener dans un contexte cinématographique. Au premier coup d'œil, c'est le film, je suis vraiment tombé en amour avec tout ce qui se passe aux Îles-de-la-Madeleine. On sent tout l'aspect de liberté, des grands espaces. Ça a créé une ambiance esthétique aussi, comme super tripante. Les Îles-de-la-Madeleine sont vraiment à l'honneur dans Félix et le trésor de Margot et je sais très bien l'interprète.